Musique A la ligne de ce journal, le ministre de la Justice possède à la pause de la première pierre des tribunaux de Noir-Choc-Nord et des Moukata'a, des Minas et de Bouti-Limitre. Musique Le département des affaires islamiques organise une caravane pour la distribution de 300 000 exemplaires du Saint-Coran. Musique Signature d'un accord pour la prorogation du mémorandum d'entente sur l'étude du projet Tramway à Noir-Choc-Nord. Musique Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition du journal. Je vous le disais en titre, le ministre de la Justice a donné ce mardi le coup d'envoi de l'édification de tribunaux dans la wilaya de Noir-Choc-Nord et dans les Moukata'a, des Minas et de Bouti-Limitre. La construction de ces tribunaux est financée par l'Union européenne dans le cadre du programme de réforme de la justice à travers la modernisation de l'infrastructure judiciaire, récite de Bokar Baylaba. Le projet de construction du tribunal de la wilaya de Noir-Choc-Nord, du tribunal d'Elluminat et du tribunal de Bouti-Limitre est financé par l'Union européenne. Il fait partie du programme visant à soutenir la réforme de la justice à travers la modernisation des infrastructures judiciaires. Il y a cette occasion, le ministre de la Justice, Mohamed Mahmoud Doubouchi, a déclaré que la mise en œuvre d'infrastructures judiciaires s'inscrit dans le cadre d'une vision globale visant à développer le pouvoir judiciaire, renforcer son indépendance, accroître son efficacité et rapprocher ses services de citoyens, conformément aux engagements du président de la République, M. Mohamed El-Sheikh Ghazwani. Ce sont des institutions judiciaires dans notre pays. La pose de cette première pierre du tribunal de Noir-Choc-Nord, El-Mina, représente bien plus qu'un simple événement de construction. Elle incarne, je crois, notre engagement en faveur de la consolidation d'une justice équitable, accessible pour tous les citoyens et toutes les citoyennes de Mauritanie. Le PARJ, le programme d'appui à la réforme de la justice, s'inscrit dans une vision globale visant à renforcer les fondements de la justice. Cet ambitieux projet participe activement à la réalisation des composants essentiels de la politique sectoriale de la justice en Mauritanie. Moderniser le cadre légal, améliorer le fonctionnement de la chaîne pénale, développer les professions judiciaires, renforcer les infrastructures judiciaires, avec notamment la réhabilitation et la construction de nouveaux tribunaux. Et tout ceci, messieurs et dames, pour une enveloppe globale de 12,6 millions d'euros, soit on est à peu près dans les demi-milliards de MRU. En termes du cérémonial des allocutions, les autorités ont été édifiées sur les tenants et les aboutissants de ce projet de construction d'infrastructures judiciaires. L'ambassadeur du Royaume d'Arabie Saoudite à Mauritanie, Mohamed Ben Aydel Belawi, a organisé hier soir un workshop en Dunay, à l'occasion de la célébration de la 93e Journée Nationale du Royaume. Le gouvernement était représenté à cette réception par les ministres des Affaires étrangères, de la coopération et des Mauritaniens de l'extérieur, Mohamed Salmoul Merzouk, de l'économie et du développement durable, Abdel Salamoul Mohamed Salah, du commerce, de l'industrie, de l'artisanat et du tourisme, le Mrabatoul Benahi et d'autres personnalités. Dans le mot qu'il a prononcé à cette occasion, l'ambassadeur a affirmé que le Royaume d'Arabie Saoudite et la Mauritanie entretiennent des relations historiques privilégiées, soulignant que le gardien des lieux saints et son Altesse, le prince Erichie, accordent une grande attention au renforcement des relations de coopération entre les deux pays. Il a ajouté que les relations fraternelles entre les deux pays frères ont abouti à un partenariat et à une coopération dans divers domaines, ainsi qu'à une convergence de vues sur les questions d'intérêt commun. Le ministre de la Défense nationale, Hanen Loul Sidi, a décoré aujourd'hui de la médaille de commandeur de l'Ordre national de mérite, le secrétaire général de l'Alliance militaire islamique de lutte contre le terrorisme, le général de division de l'armée de l'air, Mohamed Ben Saïd El Mouridi. Le ministre de la Défense nationale, président en exercice du Conseil des ministres de la Défense du G5 Sahel, a par ailleurs reçu ce jour en audience le commandant de la mission d'entraînement de l'Union européenne au Mali, le général de brigade Fernando Ortiz Repizo, actuellement en visite à Mauritanie. Cette visite s'inscrit dans le cadre des relations de coopération entre la mission d'entraînement, la force conjointe du G5 Sahel et les organes de défense des États membres. L'actualité est marquée également ce jour à Nouakchott par le lancement d'une caravane transportant 300 000 exemplaires du Saint-Coran, selon la version Warsh et Qaloun déduit aux mosquées et Mahadra sur l'ensemble du territoire national. Cette caravane dont le coup d'envoi était donné par le ministre des Affaires islamiques et de l'enseignement originel intervient après que le département ait constaté ces dernières années l'utilisation d'exemplaires du Saint-Coran en fermant des fautes. Mohamed Khattat. Une opération de distribution de 300 000 exemplaires du Saint-Coran qui intervient concomitamment avec la célébration de la fête d'Eid al-Mouloud, organisée par le ministère des Affaires islamiques et de l'enseignement originel au profit des mosquées et Mahadra sur toute l'étendue du territoire national. L'occasion pour le ministre des Affaires islamiques et de l'enseignement originel, M. Dahoul Sidiou Lamar Talib, qui a supervisé ce matin l'envoi de cette caravane vers les bouléens de l'intérieur du pays, de rappeler qu'il y a une ou deux années, des copies du Saint-Coran avec quelques erreurs au niveau des signes de lecture, de maîtrise de l'écriture, avaient été introduites dans le pays. C'est ainsi qu'il a été formé une commission du Saint-Coran composée d'élus et rudis. suite aux instructions du président de la République, M. Mohamed El-Sheikh Azwani, pour étudier tous les exemplaires du Saint-Coran à l'intérieur du pays pour s'assurer qu'il ne comporte aucune erreur avant que sa diffusion ne soit autorisée. Depuis lors, tous les exemplaires du Saint-Coran 40 dans le pays sont soumis à cette commission du Saint-Coran qui en autorise la diffusion. Nous avons, à Tidi, pressenti un manque d'exemplaires du livre saint parce qu'il a été mis fin à l'anarchie des livres et c'est pourquoi cette grande quantité est aujourd'hui livrée avec l'aval de la commission du Saint-Coran. Il est à préciser que dans une première phase, 200 000 exemplaires sont envoyés à l'intérieur alors que 100 000 autres seront distribués sous peu dans les trois villes de l'Occhott. Le ministre des Affaires Économiques et du Développement Durable, Abdel Salamou El-Mohamed Salah, et l'ambassadeur de France auprès de notre pays, Alexandre Garcia, ont apposé ce mardi leur signature sur un document de plus de 325 millions d'ouguias dessiné à un financement complémentaire du projet d'amélioration de la sécurité alimentaire à travers la promotion de l'agriculture irriguée dans les wilayas du Gorgol et du Guidimara. Le projet d'un montant global de plus d'un milliard d'ouguias vise à créer 17 périmètres villageois irrigués et 14 autres périmètres dessinés au maraîchage. Autre accord, c'est lui par effet ce jour par le ministre de l'Équipement et des Transports avec une délégation d'entrepreneurs. Mais auparavant, je reviens sur ce reportage qui est réalisé par Bokar Baylaba. Le montant du financement du projet s'élève à 8 millions d'euros, soit 325 millions d'ouguias, dans le cadre du projet d'agriculture irriguée visant à améliorer la sécurité alimentaire dans les wilayas du Gorgol et du Guidimara. Et à cette occasion, le ministre de l'Économie et du Développement d'Irable, Abdel Salamou El-Mohamed Salah, a déclaré que ce projet s'inscrit dans le cadre des efforts du gouvernement mauritanien visant à impulser le développement local dans les zones ciblées et créer des conditions favorables au progrès économique et social dans les zones rurales, conformément au directif du président de la République, M. Mohamed El-Sheikh El-Ghazwani. Partenaire de notre pays dans la réalisation du projet, la France réaffirme son soutien au développement agricole et pastoral en Mauritanie. Ce financement qui nous réunit aujourd'hui concerne l'amélioration de la production agricole, des exploitations familiales, à travers la réhabilitation des périmètres résicoles et maraîchers, le renforcement des capacités des producteurs, la diversification de l'agriculture irriguée, permettant ainsi d'accroître les capacités productives des terres. Le projet permettra aussi d'accompagner la réforme et la restructuration de la Sona d'air afin qu'elle puisse fournir un service d'appui conseil efficace et durable aux agriculteurs. Et nous saluons ici la décision des autorités qui s'engagent dans cette restructuration de la Sona d'air et le renforcement de ces moyens. 3 800 agriculteurs repartis dans les communes de Kaïdi, Nerewalo, Djowol, Tokomadji et Toufoune du Sivé au Gorgol, Gouraï et Rabou Oguidimaha bénéficieront de ce projet. Autre accord, celui par a fait ce jour par le ministre de l'Équipement et des Transports avec une délégation des entrepreneurs arabes concernant la prorogation de six mois supplémentaires du mémorandum d'antan signé en juillet 2022 relatif à l'étude du projet de construction d'un tramway à Nouakchott. Le ministre a indiqué que cette prorogation vise à donner le temps à l'entreprise des entrepreneurs arabes pour effectuer les études de faisabilité et les mesures nécessaires pour la réalisation de ce projet dont les travaux vont durer trois ans. Mohamed Raddad. C'est une signature de convention visant à proroger d'une durée supplémentaire de six mois le mémorandum d'antan relatif à la réalisation d'un tramway à Nouakchott long de 42 km signé le 21 juillet 2022 entre le ministère de l'Équipement et des Transports et l'établissement des entrepreneurs arabes, arabes contractants. L'occasion pour le ministre de l'Équipement et des Transports, M. Mohamed Ali ou le Sidi Mohamed, de souligner que la création du tramway de Nouakchott est l'un des engagements du président de la République, M. Mohamed ou le Cheikh Al-Kazwani, visant à permettre aux citoyens de se déplacer facilement à l'intérieur et à l'extérieur du pays. De même qu'il appuyera le secteur du tourisme à Mauritanie et aura des conséquences positives sur la préservation de l'environnement et la fluidité des trafics urbains. Le ministre a souligné que ce mémorandum a été prolongé afin que l'établissement des entrepreneurs arabes puisse étudier la faisabilité et les procédures nécessaires à ce projet, qui nécessite trois ans pour être réalisé. De son côté, le représentant d'Arab Contractors a déclaré que la prolongation du contrat d'accord vise à compléter l'étude de ce projet sous tous ses aspects, soulignant qu'une étude préliminaire avait été déposée pour une ligne de 42 km à Nouakchot et deux lignes avec un tronçon d'échange de 1,2 km. Il faut rappeler que le tramway assurera le transport sur deux lignes, chacune de 22,5 km. La première ligne débute par l'extrémité de la Moukata'a de Tujounine, passera par l'université de Nouakchot-Al-Asriye, dans la Moukata'a de Tevraqzène, passant par le centre de la ville, tandis que la seconde ligne débute par le carrefour de Bamako, dans la Moukata'a de Riyad, passant par le carrefour de la Moukata'a de Darna'im, avant de relier les zones qui la séparent de la capitale. Nous restons dans ce volet coopération pour vous signaler que le président de l'autorité de la zone franche de Nouadibou et le directeur général ou l'ADG de la SNIM ont scellé hier après-midi au siège de l'autorité une convention de partenariat au terme de laquelle la zone franche accordera un terrain à la SNIM d'une superficie de 48 hectares pour la construction de logements sociaux pour les travailleurs. L'accord, a déclaré le directeur de communication de la SNIM, s'inscrit dans le nouveau dispositif stratégique de la société qui adopte une politique du logement pour encourager les travailleurs à accéder à la propriété. La zone franche de Nouadibou oeuvre présentement à la construction d'un centre commercial d'affaires auquel le président de l'autorité de la zone franche a consacré une visite pour s'informer de l'avancement des travaux et du respect des normes techniques spécifiées pour le bâtiment. Mohamed Rattad. C'est une visite de terrain effectuée par le président de l'autorité de la zone franche de Nouadibou, M. Abdullahi Moumadou, aux travaux en cours de réhabilitation de la route reliant le quartier général de la première région militaire au quartier Dubaï. Le taux d'avancement des travaux de cette route, longue de 2150 mètres, a atteint 30%. S'informant sur l'état d'avancement des travaux, le président de la zone franche de Nouadibou a exhorté les responsables des travaux à se conformer strictement aux normes techniques convenues et à respecter les délais fixés pour la réalisation des travaux. Selon l'ingénieur Barikalla, la route qui s'étale sur une largeur de 17 mètres et une épaisseur de 25 centimètres sera dans une dizaine de jours, dans une phase finale. Le président de l'autorité de la zone franche de Nouadibou s'est ensuite rendu sur le chantier de construction du centre commercial, un centre d'affaires, dont le taux d'occupation a atteint 60% et a visité son bâtiment, s'enquérant auprès des superviseurs sur les bases techniques et les normes spécifiées pour le bâtiment, où des explications détaillées lui ont été fournies. Le centre est situé sur une superficie de 15 000 mètres carrés et se compose d'un rez-de-chaussée de trois étages qui comprennent des magasins commerciaux, des banques, deux salles de conférence en place d'un parking et d'espace vert. Ici, à Nouakchott, la mission holuséenne concernée par la discrimination à l'égard des femmes et des filles poursuit ses contacts avec les représentants de certains départements publics et d'institutions judiciaires. Durant ces rencontres, la délégation a été édifiée sur les efforts déployés par notre pays pour promouvoir les droits de ces deux franges. Bokarbaïla-Bar. Deuxième journée de la visite dans notre pays de la mission du groupe d'experts des Nations Unies sur la discrimination à l'égard des femmes et des filles conduite par Mme Mesreké-Gissete-Tekan. D'ailleurs, le ministre de la Justice a tenu une séance de travail avec la délégation. Au cours de la réunion, Mohamed Mahmoud Oul-Cheikh Abdallah Oul-Boye a fait une présentation sur les stratégies et les réformes législatives mises en œuvre par le département de la justice pour promouvoir les droits des femmes et des filles et lutter contre la discrimination à leur égard. Cap sur le siège de la Cour suprême dont le président, cher Ahmed Oul-Sidahmed, a récit le groupe de travail des Nations Unies sur la discrimination à l'égard des femmes et des filles. L'occasion pour le président de la Cour suprême de souligner l'importance de cette réunion, notamment les efforts déployés par l'État mauritanien pour promouvoir l'autonomisation des femmes et des filles. Après la Cour suprême, la délégation onisienne a mis le cap sur le tribunal de la Moukata de Tevra-Zeyna dans la villéa de Noachiot-Ouest. Là aussi, la délégation a été édifiée par le président du tribunal, Cheikh Brahim Mohamededdin, sur le rôle de la législation mise en œuvre pour promouvoir le droit des femmes et des filles. La délégation onisienne a achevé cette deuxième journée de visite à Noachiot par une rencontre avec le président de la Commission électorale nationale indépendante Séni, Daoul Abdelgelil. A noter que le groupe de travail onisien va évaluer les progrès réalisés en matière d'élimination de la discrimination à l'égard des femmes et des filles dans notre pays, ainsi que les réformes législatives et politiques mises en œuvre pour promouvoir les droits des femmes et des filles. Et nous clôturons par l'actualité pluviométrique. Je vous laisse découvrir les hauteurs de pluie enregistrées la veille au niveau de certaines villayas du pays. Le rappel à présent des principaux titres de cette édition. Le ministre de la Justice procède à la pose de la première pierre des tribunaux de Noachiot-Nord et des Moukata, des Minas et de Boutilimit. Le département des Affaires islamiques organise une caravane pour la distribution de 300 000 exemplaires du Saint-Coran. Signature d'un accord pour la prorogation du mémorandum d'entente sur l'étude du projet Tramway Noachiot. C'est la fin de cette édition. Merci pour votre attention. Excellent moment avec le reste des programmes du Mauritania. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.